Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on est tous les deux ! Eh oui les amis, j'espère que vous allez tous très bien, de grosses annonces vont arriver dans cette vidéo ! Ah les gars, on s'est levé très tôt, on s'est levé à 4h30 du matin pour faire cette vidéo mon sous-so ! Ça pique, franchement ça pique ! On les aime, on les aime ! On les aime, on les aime ! Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, pour vous faire kiffer, j'ai dormi 5h en 3 jours ! Il était moins, 5h en 3 jours les gars ! Problème de PC etc, bref, encouragez-nous, likez, abonnez-vous parce que là franchement, on vous fait kiffer ! Mon sous-so, on est là pour quoi ? Pour leur annoncer les premières infos officielles les gars ! Ah ouais ça y est, enfin c'est officiel et c'est nous, on va être là, moi Luthor, pour vous annoncer en avant-première les infos de ce prochain PES 2020 ! Normalement on va être les premiers à sortir cette vidéo sur Youtube parce que je pense pas que les autres aient ces infos là ! Je pense pas qu'ils les aient, non, on s'est arrangé avec mon ami, tout ça, on a eu les infos, ça fait extrêmement plaisir ! Et je pense pas que de toute façon, le temps qu'ils montrent leurs vidéos, les autres, ils n'auront pas le temps ! Les gars, petite précision, cette vidéo sera coupée en deux, il y aura donc la deuxième partie sur la chaîne de mon sosso, Sofiane Le Gui ! Moi si vous le connaissez pas, c'est pas possible, mais donc vous irez voir la suite, là on a à peu près une vingtaine de points en tout, donc il y a du lourd, il y a des trucs qui vont vous plaire parce qu'il y a des choses que vous attendiez, il y a un mode qui a été retravaillé grandement j'ai l'impression ! Ça va être énorme, il y a plein de grosses infos pour tous ceux qui parlaient un peu, ouais PES en termes de contenu ça manque, et bah écoutez vous allez voir, croyez moi, ça vaut le détour ! Et vous allez voir qu'on va casser de la fake news les amis, parce que c'est sorti là ! Bien sûr, ça y est, on a les infos nous officiels, ça y est les gars ! Allez, c'est parti les amis, je vais déjà commencer par vous lire la présentation, la description de ce eFootball PES 2020, c'est le nom officiel ! Eh oui, le nom officiel c'est bien l'eFootball PES 2020, donc déjà quand tu vois comme quoi c'est bien eFootball, c'est que là on accentue quand même un côté eSport, mais attendez, ne vous inquiétez pas, les joueurs offline ne seront pas épargnés ! Oh que non ! La première phrase les amis, écoutez bien, l'eFootball PES 2020 lance le coup d'envoi d'une nouvelle décennie de simulation de football, décennie hein, donc 10 ans, et promet de révolutionner l'eFootball pour présenter cette discipline à une large audience, déjà la première phrase, donc Soso, elle annonce la couleur ! Large audience, tout ça, franchement là, quand tu vois ça, moi ça commence un peu à mémoustiller, tu vois ! Qui lance un projet donc sur 10 ans, ça veut dire que là, on est d'accord que c'est le dernier jeu de cette génération de consoles, exactement ! Donc la révolution est lancée cette année et se poursuivra sur la prochaine console ! PS5, nouvelle Xbox, voilà, enfin nouvelle console de Microsoft, mais oui, effectivement, ça annonce du très lourd pour l'avenir de la licence PES ! La série PES poursuit sa quête de réalisme et introduit plusieurs changements en profondeur qui donneront à chaque moment de jeu une sensation de liberté et de contrôle, le point important, mon Soso, dans cette phrase, pour moi, c'est le réalisme ! Ouais, le réalisme, voilà, ça a été retravaillé, histoire que, voilà, le joueur se dise, purée, mais je ressens vraiment le match, entre les mains, tout simplement ! Et est-ce qu'on ne se démarquerait pas, juste avec cette phrase de la concurrence qui, eux, annonce un mode street, très arcade ? Là, les amis, on continue dans la simulation de football ! Ouais, voilà, nous, on continue dans la simulation de football ! Pour tous ceux qui n'avaient pas vu eSport avec leur prochain FIFA 20, ont annoncé le mode Volta, qui n'est autre que le mode FIFA Street ! Donc voilà, si vous avez loupé ces infos, eh bien, au moins, si vous voyez cette vidéo, eh bien, vous les avez ! Et du coup, eux, Konami, non, PES, nous, on reste dans la simulation ! En soi, je trouve ça pas mal ! Comme ça, au moins, on aura deux styles de jeu différents ! Les amis, c'était que les deux premières phrases ! Prépare-toi, mon Soso, à la troisième ! Prépare-toi à la troisième ! Grâce à l'expertise du légendaire milieu de terrain, qui c'est ? Qui c'est ? Andrés Iniesta ! La légende du Barça, qui fait son apparition dans ce PES ! C'est ouf, c'est ouf ! Les amis, c'est un des meilleurs milieu de terrain de l'histoire ! On va pas se mentir, mais c'est clair, il a excellé dans ce domaine ! Il était extraordinaire au Barça en milieu de terrain ! Cette nouvelle version fait la part belle à l'immersion ! Vous l'attendiez, l'immersion, vous étiez nombreux à en parler ! Et à l'authenticité, c'est pareil ! On est de là en la simulation, on n'est pas... On est plus que dans un jeu, là, ce qu'il nous annonce ! Là, on est plus que dans un jeu ! Et croyez-moi, si c'est marqué immersion dans le document, ça veut dire que là, ils l'ont bossé ! Alors, on va pas vous mentir ! À l'heure où on vous parle, on n'a pas encore testé le jeu, normalement, on doit tester le jeu, je vais pas vous mentir ! Il est 6h20, là, à l'heure où on tourne la vidéo ! À 13h ! À 13h, on doit tester le jeu ! Voilà, t'as tout à fait raison, on remet les choses au point ! Là, on vous lit ce qu'il va y avoir, on ne l'a pas testé ! Mais, on peut déjà un petit peu analyser ce document ! Tout à fait ! Là, on va parler de la jouabilité, peut-être le cœur du jeu ! Ah, le cœur, le cœur ! La jouabilité, elle était quand même, pour moi, très bonne, je suis désolé ! Bien sûr, bien sûr ! Très bonne dans le 19 ! Le gameplay était plutôt bon, la jouabilité était bien ! Là, là, écoute, si, j'ai hâte de le tester, parce que là, ce que je vais vous lire... C'est ouf ! C'est ouf ! Vas-y, ne perds pas de temps, vas-y ! Une nouvelle technique de dribble ! Le dribble en finesse ! Ça veut dire quoi ? Nouvelle touche, nouvelle façon ? Le dribble en finesse est une nouvelle technique avancée d'eFootball PES 2020 qui permet aux joueurs de s'infiltrer entre les lignes défensives avec une agilité impressionnante ! Développé en étroite collaboration avec le célèbre milieu de terrain André Signesta, le dribble en finesse donne aux joueurs affectionnants la technique et la maîtrise des espaces de véritables atouts face à leur adversaire, mon Soso ! Ça me laisse à penser que la construction va être au cœur du jeu ! La construction va être au cœur du jeu et je vais bien revenir sur le point que tu as dit concernant les dribbles, on parle beaucoup de l'agilité ! Et vous le saviez, j'avais été l'un des premiers, avec plus tort, à vous dire « Ouais, les dribbles, c'est bien, par contre, il y a un petit peu de latence, il n'y a pas assez de fluidité ! » Et bien là, quand je vois ça, je me dis que si ça se trouve, ils nous ont écoutés et ils ont revu les gestes techniques, peut-être avec un peu moins de latence, une facilité de les sortir un peu plus facilement pour que ce soit vraiment dévastateur pour les défenses. À voir comment ce sera, de toute façon, on vous transmettra notre point de vue une fois qu'on aura testé le jeu, manette en main, mais ça annonce du lourd ! Est-ce que, mon Soso, l'agilité, ce n'était pas ce qui faisait défaut au jeu de foot jusque-là ? Parce que, par exemple, un Messi très agile dans la vraie vie, mais petit et pas costaud, il se faisait bouger et… Il se faisait bouger et… Là, il mette l'accent là-dessus quand même ! Ouais, ouais ! Et d'ailleurs, Iniesta, si tu n'enlèves son agilité, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. Donc, voilà. Donc, je pense que là-dessus, Konami a vraiment fait de gros efforts sur les gestes techniques. Ouais ! Et pour moi, je trouve ça vraiment super ! De nouvelles mécaniques de contrôle. Les contrôles, attention, c'est très important ! Le contrôle est une forme d'art et chaque joueur a son propre style de réception de balle. Ça, ça m'intéresse ? C'est intéressant ! E-Football PES 2020 introduit de nombreuses améliorations aux mécaniques de contrôle de jeu. Les joueurs vont pouvoir faire preuve d'encore plus d'agilité à la réception de la balle et choisir une technique de contrôle en fonction de leur style de jeu, mais aussi de la situation. On va s'arrêter là parce que… Ça, c'est important ! Voilà ! Les contrôles, c'est très important parce que, par exemple, un Mamadou Sako ou un… Je ne sais pas, un Matu Di, peu importe ! Il ne va pas contrôler de la même façon… Mamadou Sako, tout de suite ! Non, mais… Toi, tu prends cher ! Je ne sais pas, on en parlait hier ! Non, mais… Ah, j'adore ce joueur ! Mais il ne va pas contrôler de la même façon qu'un Messi ou qu'un Iniesta, par exemple ! Non, mais oui, oui, bien sûr ! Et ça, je trouve, dans les jeux de football, tu ne sentais pas vraiment de différence. Tu pouvais faire des petits crochets avec les défenseurs. Oui, c'est clair ! Là, non ! Là, les joueurs, ils auront… Chaque joueur auront comme s'ils auront une note exprète pour les contrôler. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura une note… Peut-être qu'il y aura une note, oui, c'est possible. Ça continue, les amis. De nouveaux gestes techniques font également leur apparition, comme le no touch control. Qu'est-ce que c'est ? No touch control, bon… No touch control, ça veut dire genre tu fais un contrôle sans toucher… Sans toucher la balle ? Ben, ce n'est pas, c'est ça ! Permettant de courir après une balle sans la toucher. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, quand tu fais le super cancel. Oui, c'est vrai, ça ressemble un peu au super cancel. À voir de quelle façon ça va être, si c'est avec une balle à ratter, si c'est une balle lobée. Oui, est-ce que ça va être protéger la course du ballon en mettant son corps en opposition ? On n'a pas testé le jeu, donc on ne sait pas. On vous dira ça dans les prochaines vidéos, bien sûr. Il y a autre chose. Dans les prochaines heures. Et le trick-trape, un geste qui permet de générer une feinte dans une direction pour finalement partir dans l'autre de façon à déstabiliser l'adversaire. Un peu à Didier Drogba, c'est ce qu'il faisait Didier Drogba ? Je ne sais pas, parce que c'est une espèce de feinte de corps, mais pourquoi ils mettent en avant comme ça ? Une espèce de petite virgule. Tu vois, ça veut dire que ça sera dans le cœur du jeu, tu vois. Il y aura beaucoup plus de feinte de corps. C'est vrai que dans le vrai football, il n'y a que ça. Bien sûr, il n'y a que ça. Et d'ailleurs, je pense que ça, ça ne déplairait pas à Didier Queen, je pense. Il casse, notre famille. Il casse. On va passer au tir. Précision de tir en fonction du contexte. PES 2020, je vais abréger. PES 2020 gagne encore en réalisme grâce à une amélioration des tirs en fonction du contexte du jeu. Cela implique que la précision des tirs et des passes dépendront de la posture du joueur, de leur position, ça c'est très bien. Bien sûr. On ne fait pas une passe de la même façon qu'on en est face à son coéquipier quand on est de dos. C'est logique. Et de la pression qui lui sera infligée par son adversaire pour un football toujours plus authentique. On avait déjà ça un petit peu dans le 19. Quand tu étais pressé, les tirs étaient moins précis. C'est ça. Et c'est très réaliste, c'est très bien. Ça continue à être accentué. Donc c'est très bien. Tant que ça continue à être accentué dans ce sens-là, au moins, c'est de la simulation. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on recherche. Économie, on a l'air d'avoir compris que c'était notre demande. Bien sûr, tu ne fais pas une passe ou un tir de la même façon quand tu as un défenseur qui te met des coups d'épaule que quand tu es tout seul. Bien sûr. Avec personne autour. On passe à la défense, les amis. Très important dans un jeu de foot. Un comportement réaliste en défense. D'importants changements ont été opérés pour recréer de manière précise tous les moments de tension dans la surface de réparation quand les défenseurs doivent faire face à une offensive bien exécutée. Ok ? Ces améliorations incluent de nouvelles animations de tacles, de dégagement à la tête, mais également la possibilité de réaliser des fautes intentionnelles pour sauver la situation. Très intéressant. J'avoue que là, ça peut être vraiment très intéressant. J'ai l'impression qu'ils auront quand même l'avantage. Limite des sauvetages d'action in extremist. J'ai l'impression qu'ils mettent quand même prime à la défense, ce qui est très bien. Et les fautes intentionnelles, ça, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Et au moins, je me dis que, pour revenir sur la défense, je me dis que si ça se trouve, c'était déjà le cas sur PS 2019, on reste sur un match avec une défense et une attaque équilibrée. Et non pas plus la défense. D'ailleurs, je pense à ça, je vous vois derrière votre caméra, on parle des fautes intentionnelles. Et là, je sais, vous dites, encore faut-il qu'ils aient retravaillé l'arbitrage. C'est vrai. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. On va le savoir d'ici quelques heures et on vous le dira. Oui, parce que, voilà, on n'est pas là pour vous dire que les trucs positifs, s'il y a des trucs qui nous plaisent pas. Ah non, bien sûr, s'il y a des trucs négatifs, nous, on vous le dira. Voilà, donc nous, ça, ça... Ça va être très bien, on est honnête. Ça, ça nous tique. L'arbitrage, voilà, on dit, c'est très bien, mais il faut que l'arbitrage suive derrière. Si tu fais des fautes intentionnelles pour casser les actions, mais qu'il n'y a jamais de carton, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça. Meilleur physique de balle, maintenant. La touche de balle est désormais plus réaliste. Ouh, alors que c'était déjà... Pour moi, c'était déjà réaliste. On ressentait bien le football. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant. Et permettra aux joueurs astucieux de mieux anticiper les mouvements de la balle. Les fans de football pour qui la technique prime pourront également tirer avantage du nouveau système de contrôle qui permettra de maîtriser le ballon avec les différentes parties du pied, avec une dextérité bien meilleure. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on va sentir plus de différence suivant le joueur que tu as, même dans le toucher de balle. Tu vois, plutôt dans la conduite, etc. Je pense qu'à mon avis, tu as un Cristiano Ronaldo. Franchement, ça sera géré de A à Z. Tandis que si tu prends un Rabiot, ça reste qu'il va être un peu plus compliqué. Après, à voir en soi, c'est vraiment très bien. Chacun aura sa propre particularité de toucher de balle. Ça veut dire, imaginez le travail que Konami a effectué pour avoir un toucher de balle sur chaque perso, chaque joueur différent. C'est ouf. Idéco nous disait que PES a toujours été très fort pour retranscrire les postures des joueurs. Jouer mimique. Exactement. D'ailleurs, lui, il servait de ça pour refaire des actions de match. De la vraie vie en plein match virtuel. C'est ça. Nouvelle interaction entre joueurs. Alors ça, attention, parce que ça, moi, quand je l'ai lu, j'ai fait ouf. Ah oui. Dans PES 2020, les joueurs ont non seulement leur propre touche de balle, mais aussi un impact significatif sur le comportement des autres. Tu vas voir. Tu vas voir. Par exemple, lorsque les joueurs connus pour être des dribbleurs de talent, par exemple, on va dire un Ronaldinho, auront la balle, leurs coéquipiers leur laisseront assez de place pour tenter une percée dans la défense adverse. Tu te rends compte ? Ça va être ouf. Tes coéquipiers... L'intelligence artificielle, les amis. Exactement. On parle de l'intelligence artificielle. Donc là, vous dites, c'est bien. C'est bien, tu sais dribbler, ils te laissent de la place. Il n'y a pas que ça, les amis. De même, lorsqu'un joueur réputé pour sa capacité à créer le jeu aura le ballon, ses coéquipiers viendront se positionner de manière plus agressive pour tirer pleinement parti de ses prodigieuses capacités. T'as Ronaldinho, d'après ce que je comprends. C'est ça. Les joueurs, ils te laissent dribler. Tu fais la passe à Iniesta, les joueurs, ils vont aller se démarquer entre les lignes parce qu'ils savent qu'il va mettre des passes. C'est ça. Pour que ça soit un jeu vraiment rapide, limite en 1-2, etc. Donc, pour récapituler, les gars, vous avez Ronaldinho. Vous faites des petits skills, l'intelligence artificielle va détecter que vous êtes en train de skiller pour effacer vos adversaires. Et ensuite, dès que vous faites une passe, l'intelligence artificielle va bien se replacer pour vous donner des possibilités. Mais, enfin, c'est ouf. J'ai hâte de le tester. J'ai hâte de voir ça parce que ça me paraît ouf. Ça me paraît fou. Ça me paraît ouf. Tous ceux qui ont testé le jeu, il n'y en a pas beaucoup, ceux qui ont testé le jeu nous disent franchement qu'ils ont pris une claque au niveau gameplay. Clairement. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Jouer-t-elle Ronaldinho ? Justement. Il est au cœur du jeu, les amis. D'ailleurs, vous verrez dans la deuxième partie sur la chaîne de Sofiane qu'il est vraiment présent. Il est présent. Je ne le trouvais pas si exceptionnel que ça, hormis pour les skills. Ils ont dû le retravailler. Et là, quand je vois ce que ça annonce, je pense qu'à mon avis, il va être oufissime. Jouer-t-elle Ronaldinho, mon Sosso ? C'est le petit titre-là. Connu dans le monde entier comme l'un des sportifs les plus divertissants de sa génération. Ça, c'est vrai. Ils l'ont bien ciblé. C'était divertissant. Ronaldinho débarque en fanfare dans eFootball PS 2020. On a l'impression qu'il fait son arrivée alors qu'il était déjà avec son style de jeu inimitable. Là, les amis, à mon avis, ça va être incroyable. Ça va être ouf. Plusieurs animations inspirées de ces mouvements permettront enfin aux joueurs de bouger comme Ronaldinho et d'utiliser sa technique et sa fluidité pour mettre à mal la défense adverse. Préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Les joueurs pourront par ailleurs retrouver certaines de ces techniques de réception comme ça célèbre, comme c'est célèbre, contrôle de la poitrine et du dos. C'est ouf. Et du dos. Tu pourras faire des contrôles du dos. Et là, du coup, si on reprend ce qu'on vous avait dit, le skill qui s'appelait le don't touch, je ne sais plus comment. Ça porte ça. Ça, imaginez-vous. T'imagines avec Ronaldinho. T'es en train de courir, Ronaldinho qui se met dos pour taper le ballon. Il contrôle du dos. C'est ouf. Mais j'ai vraiment hâte de tester ce jeu. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui pourra faire ça. Si même, tu lui envoies un long ballon en l'air. Il va te contrôler la balle du dos, tu vois, après contrôle de poitrine, claque. Ça peut faire des trucs de fou. C'est incroyable. Incroyable. Donc là, voilà. Ça, c'était le gameplay. Voilà. Là, les amis, vous êtes nombreux à attendre ce que je vais vous dire. Vous savez que la communauté, elle est quand même un petit peu séparée en deux. Nous, on est là pour tout le monde. Et on est là également pour ceux qui aiment le offline et la Ligue des Master. La Ligue des Master, ça y est. Ils l'ont retravaillé. La Ligue des Master revue et corrigée. Il y a quatre grands points. On va vous les donner tout de suite, mon Sossor. Un système de dialogue interactif. Voilà, c'est ça. Nouveauté. Le système de dialogue interactif de la Master League permet aux joueurs de prendre leur destin en main pour contrôler la progression de l'histoire. Donc, il y aura de l'histoire dans la Ligue des Master. Alors, je vais, pour vraiment accentuer, parce qu'il y en a, c'est un truc, ils ne vont pas comprendre. Moi, le premier, au départ, quand j'ai lu le dialogue interactif, on a eu les documents, tout ça. On ne va pas se mentir. Après, j'ai passé des coups de téléphone pour vraiment avoir les choses dans leur contexte. En gros, c'est quoi ? Pour ceux qui avaient déjà joué à des jeux vidéo, rien à voir, mais Eviren, etc. Vous voyez, avec des dialogues et des choix possibles qui auront une influence sur votre histoire. Et donc, sur votre club. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est ce que la Ligue des Master va proposer. Ça veut dire que personne n'aura la même histoire en fonction des choix que vous, vous allez faire. Tu te rends compte, en fonction de l'équipe que tu vas choisir, des choix que tu as à faire, moi, ça... Et tu vois, je ne suis pas... Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi. C'est pas fini. Au fil de nouvelles cinématiques, ils pourront choisir des réponses qui correspondent à leur personnalité et ainsi créer une histoire qui leur ressemble en Master League. Donc, c'est ce qu'on dit. Votre Master League ne sera pas la mienne, ne sera pas celle de Sotiel. Et là, c'est vraiment très intéressant. Bien sûr. Et c'est bien pour ça qu'Aïc Luthor, on est en train de se dire, non mais là, ça paraît vraiment ouf. C'est comme si tu te faisais ton mini-film, ton mini-scénario. Et ce serait vraiment très intéressant de le faire, par exemple, avec vous, sur YouTube. Bien sûr. Dans les mots qui viennent. Et Adam Batty l'a dit, on a écouté les joueurs. Voilà. J'étais pas forcément hypé de fou, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Des transferts plus réalistes. Vous étiez beaucoup à critiquer ça. Le marché des transferts utilisera un tout nouvel algorithme doté d'une base de données extrêmement complète sur le monde du football qui rendra encore plus réalistes les transferts, les frais de transfert, les salaires et permettra notamment de configurer la fréquence des transferts, la difficulté de négociation, le temps de jeu des joueurs et la possibilité de transfert pendant la première année du club. Ça annonce vraiment le fait que tu puisses complètement configurer ta partie. Donc, c'est ce qu'on dit. Votre partie ne sera pas celle des autres. C'est ça. Très sympa, ça. Ça ne va pas se ressembler, en fait. Chaque game ne se ressemblera pas avec votre pote, avec vos amis. Mais franchement, moi, je trouve ça vraiment super intéressant, surtout pour les joueurs offline. Un vrai jeu. Un vrai jeu solo. Un vrai jeu solo. Un vrai jeu solo. Beaucoup critiqué, ouais, on n'a pas de mode journée comme FIFA, etc. Mais là, ça, ça paraît vraiment très intéressant. Parce que ça va mêler du scénario de la Ligue des Masters. C'est très intriguant. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et soyez ouverts, soyez ouverts. Commencez pas à vous dire, soyez ouverts, les amis. Tout à fait. Une meilleure modélisation des entraîneurs. Là, on est encore dans le jeu, dans le cœur du jeu. Graphiquement, tout ça. Bon, c'est comme quoi ils ont rebossé graphiquement la modélisation. C'est toujours bon à prendre. PES 2020 permettra de personnaliser encore plus l'entraîneur grâce à l'utilisation des technologies de scan 3D permettant un rendu de physionomie diverse. Et ça, c'est intéressant. Donc, tu vas pouvoir customiser vraiment ton entraîneur. Exactement. Les joueurs vont pouvoir créer un avatar à leur image ou quelque chose de totalement différent. Ils pourront également jouer la Master League avec quelques-uns des plus grands entraîneurs tels que... Donc, ça veut dire qu'on va les avoir en légende encore. Bien sûr. Zico, Cruyff et Maradona. Encore dans la customisation, toujours ce qu'on dit. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment pousser le truc. Votre partie, à chaque nouvelle partie d'ailleurs, ce sera totalement différent. C'est ça. Et encore une fois, on continue dans la personnalisation cette fois-ci de votre club. Des logos de sponsors personnalisables. Les joueurs vont pouvoir créer leur propre logo de sponsors. Ces derniers s'afficheront sur le mur des sponsors lors des sessions d'interviews. Ainsi que dans le menu principal de la Master League. Sympa. Franchement, en gros, ils veulent vraiment faire une unique des masters personnalisée selon votre image. Tu choisis tout de A à Z. Que ce soit ton scénario, que ce soit la modélisation graphique, que ce soit également les logos. Vous faites tout pour vous, selon ce qui vous ressemble. Et ça, c'est vraiment un point que Konami a vraiment bien bossé. Ils ont écouté la communauté là-dessus. On ne peut pas leur reprocher ce point-là. Alors, les anciens qui adorent le offline, dites-nous ce que vous en pensez. On est ouverts. D'ailleurs, on fera des retours parce qu'on va être trois jours avec Konami. Bien sûr. Les joueurs qui ne jouent pas du tout en offline comme moi, dites-nous aussi si ça vous hype. Moi, franchement, je vous dis la vérité, si ça me hype. J'ai envie d'essayer. Franchement, oui. Maintenant, on va continuer sur la chaîne de Sosso. On remercie nos deux sponsors qui sont Chocobonplan. D'ailleurs, si vous voulez d'ores et déjà précommander le jeu parce qu'on va vous dire la date de sortie dans la vidéo de Sosso. Et on va vous expliquer les deux versions. Allez sur chocobonplan.com. Et merci à Gaming Privé, site de vente privée, de objets geeks, etc. Bien sûr, produit gaming. Les liens sont dans la description, les amis. On se retrouve sur la chaîne de Sosso. N'oubliez pas le like et l'abonnement. A tout de suite, les amis. Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gamingprivé.com.